Monsieur bonjour, nous nous retrouvons une seconde fois et toujours avec la sélection des Panthères du Gabon. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter pour la sélection nationale et surtout pour le monde du foot ? Bon merci, moi c'est Romaric Rogombé, je suis lié droit, je joue à la Civita Club de la RDC et je suis maintenant à ma deuxième présélection. Comment était l'intégration au sein de cette équipe des Panthères ? Comment vous l'avez vécu ? Bon, on dit toujours que pour s'intégrer c'est pas très facile, mais on a la chance d'être là avec des grands biens, des grands qui nous ont envie de grandir, qui nous donnent beaucoup de conseils, donc ça nous a un peu facilité, mais on ne peut pas dire que c'est facile parce que c'est une histoire de nation, il faut tout bien faire pour réussir tous contentes et pour le bien du pays, parce que ce ne sont plus les affaires du club, c'est les affaires de la nation. Pour l'intégration, je pense que ça se passe plutôt pas mal et on va tout faire pour que ça soit bien. Votre première sélection, vous la vivez avec le coach Gernot Rohr, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle quand le coach Gernot Rohr vous a accueilli et c'est quoi l'ambiance avec lui, c'est quoi le contact même avec ce coach Gernot Rohr ? Bon, lorsque j'avais été appelé pour la première fois, j'étais très content, j'étais très content, lui et moi on avait beaucoup discuté, j'avais beaucoup discuté aussi avec l'entraîneur actuel qui est José Cobos, on a beaucoup discuté et ça m'a fait plaisir, c'est toujours une fierté de porter les couleurs de son pays, ça fait toujours du bien de défendre son pays. Maintenant, je pense que c'est un grand homme, il connaît beaucoup dans le football et on va peut-être là pour apprendre auprès de lui. Et la Cannes 2012, je sais que c'est déjà dans vos esprits, comment est-ce que vous vivez ça en club et dans la vie active ? Parce que ça s'organise dans votre pays, le Gabon. Oui, ça booste le moral, ça permet de beaucoup travailler parce que pour nous les plus jeunes, c'est une fierté de pouvoir porter le mal du pays dans notre pays. Et en plus pour la Coupe d'Afrique, on va tout faire pour peut-être là en 2012 parce que ce n'est pas encore gagné d'avance, il faudrait que nous travaillions. Il faudrait que nous travaillions pour arriver là. Maintenant, on espère qu'on sera là en 2012, en janvier et tout va bien se passer pour nous, pour le pays et pour nous-mêmes personnellement. Bonne journée et bonne préparation pour ce stade.